Le Sermon sur la montagne Matthieu 5 à 7 Voyant la foule, Jésus monta sur une montagne. Il s'assit, et ses disciples vinrent à lui. Alors, il commença à les enseigner en disant Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Soyez heureux et réjouissez-vous lorsque vous êtes insultés ou persécutés à cause de moi, car votre récompense dans les cieux sera grande. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi servira-t-il ? Il ne vaut plus rien, sinon à être jeté dehors. Vous êtes la lumière du monde. Une ville sur une montagne ne peut être cachée. De même, une lampe n'est pas allumée pour être mise sous un récipient, mais sur un support, afin qu'elle éclaire toute la maison. Que votre lumière brille devant les autres, pour qu'ils voient vos bonnes actions et glorifient votre Père Céleste. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pour accomplir leur véritable sens. Rien de la loi ne disparaîtra tant que tout ne sera accompli. Celui qui respecte ses commandements et les enseignes sera appelé grand dans le royaume des cieux. Il ne suffit pas d'éviter les actes graves. Ne vous mettez pas en colère contre votre prochain. Réconciliez-vous avec vos frères avant d'offrir un sacrifice à Dieu. Ne commettez pas l'adultère, mais allez plus loin, évitez même de nourrir des pensées impures. Soyez fidèles à vos engagements, et dites simplement « oui » ou « non » au lieu de jurer. Ne rendez pas le mal pour le mal. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. De cette manière, vous serez vraiment enfants de Dieu, car il fait briller son soleil sur les bons comme sur les méchants. Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Donnez, priez et jeûnez. Quand vous donnez, faites-le discrètement, sans chercher à être vu. Quand vous priez, ne le faites pas pour impressionner les autres, mais adressez-vous à Dieu en toute simplicité. Voici comment prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Quand vous jeûnez, ne montrez pas un visage triste. Faites-le en secret, et votre Père, qui voit dans le secret, vous récompensera. Ne vous attachez pas aux trésors terrestres, car ils sont éphémères. Amassez plutôt des trésors dans le ciel, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent en même temps. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Que porterons-nous ? Votre Père Céleste, c'est ce dont vous avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Ne jugez pas les autres pour ne pas être jugés vous-mêmes. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre dans le tien ? Enlève d'abord la poutre de ton œil, et tu verras clairement pour aider ton frère. Demandez, et vous recevrez, cherchez, et vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira. Si vous, qui êtes imparfait, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il ce qui est bon à ceux qui le lui demandent ? Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. C'est l'essence de la loi et des prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Mais la porte qui mène à la vie est étroite, et peu nombreux sont ceux qui la trouvent. Celui qui écoute mes paroles et les met en pratique est comme un homme sage qui construit sa maison sur le roc. Les vents soufflent, les torrents se déchaînent, mais la maison reste debout. Mais celui qui ne met pas ses paroles en pratique est comme un incensé qui construit sa maison sur le sable. Quand la tempête arrive, elle s'écroule. Lorsque Jésus eut fini de parler, la foule était émerveillée par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leur maître religieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui nourrit notre foi. Si elle vous a inspiré, bénissez d'autres vies en cliquant sur le bouton « J'aime » et en la partageant avec vos proches. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et de laisser un commentaire pour témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie. Ensemble, faisons grandir cette communauté de foi et proclamons la bonne nouvelle au monde entier. Que Dieu vous bénisse abondamment.